Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre U-Tip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage ! Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous nous dirigeons tout droit vers le désert pour parler du deuxième Junchuriki apparu dans l'histoire de Naruto, Gaara du désert. Un passé lourd et douloureux, un personnage qui ne ressent que de la haine pour ses semblables, Gaara a été lors de ses premières apparitions un antagoniste de taille. N'hésitant pas à tuer de sang-froid, il était omnubilé par le fait d'affronter un adversaire assez puissant pour lui faire mal. Pourtant, derrière cette image de super méchant, Gaara était avant tout un enfant torturé qui a réussi à trouver la paix grâce à Naruto. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Gaara du désert. Une lutte parentale Gaara et le petit frère de Kankuro et Temari est le fils du quatrième Kazekage. Avant la naissance de Gaara, le quatrième demanda à Shio de sceller dans le corps de son fils à naître, le Shukaku. Son choix était dû au fait que, depuis plusieurs années déjà, et plus précisément depuis la disparition du troisième Kazekage, le village de Suna était fortement affaibli, tant sur le plan politique, économique que militaire. Le quatrième espérait donc faire de son cadet la nouvelle arme ultime du village du sable, et ainsi lui rendre sa gloire passée. Toutefois, pour faire de Gaara le nouveau Junchuriki du village, le quatrième dut sacrifier sa femme. L'opération de scellement devait irrémédiablement causer son décès. Yachamaru, le frère de Karura, la mère de Gaara, révéla à ce dernier que sa mère ne désira et n'aima jamais Gaara. Si elle prit la peine de le baptiser, c'était dans l'espoir que le nom qu'elle lui avait donné lui permette d'accomplir sa vengeance sur le village. Karura aurait nommé Gaara d'après l'expression « démon qui n'aime que lui » en japonais. Seulement par désir de vengeance contre le village, elle n'aurait eu aucun amour pour son fils. En raison des révélations de Yachamaru concernant la nature de ses pouvoirs, Gaara devint confus et en vint à considérer Shukaku comme une extension de sa mère et le sable comme une manifestation de son amour. Pourtant, la vérité était tout autre. Karura voulait impérativement protéger Gaara car elle l'aimait et elle ne voulait pas que Shukaku soit scellée en lui. Pourtant, elle fut contrainte de laisser sa vie. En raison de cette volonté de protéger son fils, le quatrième et son frère pensaient que c'était sa volonté qui déplaçait le sable pour protéger Gaara et non Shukaku. Chose qui se révélat vraie lorsque Gaara se fit retirer Shukaku mais qu'il conserva sa capacité à mouvoir le sable à volonté. Psychologiquement instable. L'enfance de Gaara fut en plusieurs points similaire à celle de Naruto, bien qu'il fut plus malheureux du fait qu'il n'avait personne comme ami. Tous deux étaient seuls et désiraient être appréciés, aimés et reconnus en tant qu'individus. Qu'ils étaient quelqu'un et non les démons qu'ils étaient forcés de porter en eux. Et tous deux tombèrent dans des états de désespoir. Alors que Naruto développa par conséquent son idée fausse que ses forces et ses espiègleries lui apporteraient l'attention qu'il cherchait à obtenir, Gaara arriva à la conclusion qu'il préserverait et confirmerait sa propre existence en tuant quiconque le menacerait, obtenant une forme extrême d'existentialisme comme trait de caractère clé de sa personnalité. De plus, tandis que Naruto eut finalement Iruka et l'équipe Kakashi pour le reconnaître, Gaara n'eut jamais quelqu'un avec qui se lier d'amitié, ni même son père et sa fratrie, méprisant et craignant Shukaku qui demeurait en lui. La personne qui était la plus proche et amicale avec Gaara était Yashamaru, à qui on demanda de le trahir, qui conduisit Gaara à être un sociopathe solitaire. Après la mort de Yashamaru, bien qu'il n'ait pour eux aucun sentiment, Gaara suivit son entraînement en compagnie de ses frères et sœurs, Kankuro et Temari, sous le contrôle vigilant de Baki. Le village et le quatrième Kazekage, en dépit de l'instabilité de Gaara, continuèrent à l'exploiter en tant qu'arme. En tant que tel, Gaara ne comprit jamais le concept de se battre pour autre chose que pour lui-même, jusqu'à sa confrontation avec Naruto. Au fil des années, Gaara, l'arme tant espérée, devint psychologiquement instable, représentant un danger pour le village. En effet, Shukaku le rendait insomniaque, et de plus, il souffrait du regard haineux et plein de crainte que posaient sur lui les habitants de Suna. Gaara devint émotionnellement replié sur lui-même, silencieux et dévoré par une haine amère envers tout le monde, excepté lui-même et mère, la voix de Shukaku dans sa tête. Il éprouva du plaisir à annihiler les nombreux assassins envoyés pour le tuer, et par extension, tous ceux qui menaçaient son existence, et finit par faire de ceux-ci sa raison de vivre. Cela empirait lors des demandes occasionnelles de Shukaku pour du sang pour satisfaire sa soif, Gaara devenant alors impitoyable, comme quand il tua Bayou et Midare en ignorant leurs supplications. Les insomnies de Gaara, imposées par la crainte que le démon à l'intérieur de lui ne le ronge s'il venait à s'endormir, n'ont fait que renforcer son instabilité et son désir de tuer. Sa haine s'étendit jusqu'à son frère et sa sœur, ne les considérant pas comme tels. Selon ses propres dires, il était prêt à les tuer s'il venait à l'énerver. Sa rédemption Après avoir été vaincu par Naruto, Gaara fut choqué d'apprendre que ce dernier connaissait très bien la souffrance qu'il avait endurée toute sa vie. Il fut d'autant plus surpris que Naruto n'avait jamais perdu espoir d'être reconnu comme une personne, et qui finalement trouva des amis qu'il aimait réellement. En voyant la détermination que Naruto avait à protéger ses amis, Gaara se posa des questions sur la voie qu'il avait suivie dans sa vie. Réalisant qu'il avait abandonné trop facilement, Gaara décida de suivre la voie de Naruto, souhaitant devenir le Kazekage de Suna pour pouvoir créer des liens avec les habitants de son village, et avec bon espoir que les gens reconnaîtraient son existence en tant que personne, et non comme le bijou scellé en lui. Au fil des années, la détermination de Gaara de trouver le bonheur devint clairement apparente dans sa décision de ne compter que sur sa seule puissance, plutôt que sur celle de son démon. Gaara forma finalement une amitié proche avec Naruto. Depuis qu'il était devenu un proche compagnon de Naruto, il fut capable de changer l'attitude des gens autour de lui, tel que Onoki lors du sommet des Kage, persuadant pratiquement la globalité des shinobi de toute nation à coopérer en équipe avant la guerre, et même Naruto lui-même le menant à réfléchir sur ce qu'il allait choisir de faire en tant qu'ami de Sasuke. Cela semble être un trait de caractère similaire à Naruto, une manière de montrer à quel point il avait changé depuis. Mais il n'y a pas que ça, à cause de ses liens avec Naruto, il fut également montré à n'avoir gardé aucune rancune, ni de haine contre quiconque, incluant son père, qui est le responsable de son horrible enfance. Bien qu'il soit resté impitoyable envers ses adversaires, Gaara est extrêmement protecteur envers ses alliés et les gens innocents, comme nous l'avons vu quand il a protégé son village de Daidara, ainsi que ses frères et soeurs, Darui ou même le Reikage contre Sasuke. Il comprend aussi profondément ceux qui ont souffert de la solitude et de la haine dans le passé par un simple regard dans les yeux, tels que Naruto, Kimimaru et même Sasuke. En tant que Kage, Gaara croit que les idéaux des précédentes générations, c'est-à-dire que chaque village ne devait se soucier que de leur propre affaire, et résoudre leurs propres problèmes sans avoir à demander l'aide des autres pour garder la face et préserver leur honneur, est une pensée ridicule et démodée, et que la coopération entre les villages est fondamentale pour pouvoir vaincre l'Akatsuki, la perle rare. Gaara est un shinobi extrêmement puissant, tellement qu'il devint Kazekage à l'âge de 15 ans. Sa puissance et son statut étaient devenus très respectés et loués par tous les soldats de l'alliance shinobi, incluant les autres Kage, à la fois les actuels et les précédents, avec le deuxième Mizukage allant jusqu'à l'appeler la perle rare parmi les Kage, et son père qui reconnut que Gaara l'avait surpassé en tout point plus qu'il ne l'espérait. Le style de combat de Gaara est de type stationnaire, qu'il a rarement besoin de se déplacer pour attaquer ses adversaires. Bien qu'il n'utilisait presque jamais de taijutsu durant ses combats, Gaara a d'incroyables réflexes très rapides par rapport aux ninjas moyens pratiquant le taijutsu, comme il fut capable de réagir instantanément au moment où Rock Lee ferma les yeux et qu'il put échapper à ses attaques de taijutsu de haut niveau, tout en ayant assez de précision pour se déplacer derrière lui. Gaara fut montré ayant une grande force physique. Même sans se transformer en Shukaku, il put facilement repousser Temari avec un seul coup de poing, bien qu'étant blessé. Dans l'anime, Gaara fut assez fort pour se reprendre après que son armure de sable fut imbibé d'eau, le rendant aussi lourd que la terre. En tant qu'hôte de Shukaku, bien qu'il fût révélé plus tard que c'était grâce à l'esprit de sa mère, Gaara possède l'habilité de manipuler le sable, le déplaçant dans l'air pour servir divers buts. Étant un Jinchuriki, Gaara a une très grande endurance et un haut niveau de chakra comme confirmé par Kiba, et ainsi il peut utiliser beaucoup de techniques basées sur le sable en consommant son chakra, parfois plusieurs fois à la suite avant d'être épuisé. La quantité de chakra qu'il peut contrôler en une seule fois est immense. Il peut utiliser une grosse quantité de sable aussi bien pour se transformer entièrement en Shukaku que pour créer un tsunami de sable pour combattre Kimimaro. Dans la deuxième partie, il est capable de rassembler assez de sable pour protéger le village de Suna tout entier d'une bombe C3 de Deidara, tout comme pour aider à arrêter une météorite géante, bien que demandant un grand effort physique. Si le sable manque en abondance, Gaara peut broyer les minéraux de la terre dans le sol pour créer plus de sable. Tandis qu'il peut contrôler tout sable sec, le sable ordinaire requiert plus de chakra pour le manipuler, le fatiguant plus rapidement. De ce fait, Gaara garde son propre sable imprégné de chakra avec lui à tout moment, dans une gourde faite également de sable ayant la forme d'une calebasse et accrochée dans son dos. Du fait que ce sable soit déjà imprégné de son chakra, Gaara a plus de facilité à le contrôler, permettant des attaques plus puissantes et rapides avec ça. Durant les combats, comme je vous l'ai dit, Gaara se déplace très rarement, attaquant avec son sable d'un seul endroit et utilise rarement le taijutsu. Quand il fut présenté pour la première fois, son attaque de base était le sarcophage de sable pour capturer, immobiliser et potentiellement étouffer un adversaire avec son sable. Une fois l'adversaire sous son emprise, il utilise le tombant du désert pour provoquer l'implosion du sable pour écraser l'adversaire avec des intensités variables. Bien qu'il développa d'autres attaques tout au long de la série, la tactique de capturer écrasement reste au centre de son style de combat. Gaara tenta de l'utiliser à 4 reprises sur Kimimaro, mais la structure osseuse robuste de Kimimaro en fit une cible frustrante. Durant la 4ème Grande Guerre Ninja, la défense absolue de Gaara était très puissante. Naruto exprima avec certitude que Gaara avait la meilleure défense qu'il soit. En plus de ses méthodes d'attaque et de défense, Gaara a aussi plusieurs techniques diverses, capables de les utiliser aussi bien en attaque qu'en défense, n'étant limité qu'à ses seuls buts. Son sable peut également être utilisé comme un outil de détection. Gaara peut détecter quand quelqu'un entre en contact avec son sable, même de très loin. Malgré l'extraction de Shukaku, Gaara peut utiliser son sable comme avant. Selon Sasuke Osome Dekage, la défense absolue de Gaara est toujours aussi présente. Mais pas que cela. Son sable fut amélioré tant au point de vue de la vitesse, de la défense et de l'attaque depuis la dernière fois qu'il s'était rencontré. Pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, la puissance du sable de Gaara était si grande que son père crut qu'il s'était complètement transformé en Shukaku. Et il fut ensuite surpris de voir que ce n'était pas le cas. Gaara fut capable de manipuler son sable sous la poussière d'or de son père, malgré la supériorité en poids. On ne savait pas au départ si oui ou non le sable défensiste de Gaara était encore automatique, comme on croyait que Shukaku en était la source. Une évolution controversée. Le côté meurtrier de Gaara était énormément mis en avant dans le récit Naruto. Chose normale puisque c'était dans cet état d'esprit qu'il est apparu en tant qu'antagoniste de l'arc de l'examen Chunin. On ne va pas se le cacher, Gaara était sacrément badass et il en imposait. Donc forcément, après l'ellipse, quand on retrouve un Gaara tout gentil, ça en fait tiquer plus d'un. Certains iront même jusqu'à dire que le potentiel de Gaara en a été gâché. Alors que c'est faux. Comme nous l'avons vu dans les différents points, Gaara tout comme Naruto est parti d'un très mauvais pied puisqu'il n'avait ni amis ni famille. Et la seule personne qui semblait tenir à lui a fini par le trahir en tentant de le tuer. Pourtant, bien avant cet événement, on a pu constater que Gaara, même s'il se sentait seul, n'était pas méchant. Au contraire, il se préoccupait de son prochain comme avec les enfants qu'il a hélas blessés sans le vouloir. Gaara a toujours eu un tempérament bon. Seulement voilà, le traumatisme des révélations de Yashamaru plus sa trahison ont laissé des séquelles aux jeunes garçons. Imaginez un peu, vous n'avez pas connu votre mère, vous êtes seul et du jour au lendemain, la seule personne en qui vous avez confiance tente de vous tuer. Vous dit que c'est votre père qui lui a ordonné et que votre mère ne vous a jamais voulu et qu'elle vous a donné votre nom comme une malédiction. Le plus sain d'esprit part en déroute juste avec ça. Gaara a été conditionné dans son enfance pour être une arme. Il était logique qu'il devienne un monstre, mais ce n'était pas dans sa nature. C'est pour ça que quand j'en entends certains critiquer Gaara après l'ellipse, me fait rire parce que ce sont des personnes qui n'ont rien compris à qui était Gaara. Gaara n'a jamais été méchant. Il a subi un traumatisme et s'est créé une coquille de sable tout simplement. Il était logique qu'après avoir été vaincu par Naruto, Gaara redevienne ce qu'il était vraiment. Une personne gentille qui se préoccupe de son prochain. Ah, et n'oubliez pas, Gaara a été le plus jeune qu'Asegage puisqu'il l'a été à l'âge de 15 ans et à l'heure actuelle dans Boruto, il l'est toujours. Ah, et une petite anecdote comme ça que je vous partage. Le fait qu'avant d'être implanté dans Gaara, Shukaku fut enfermé dans une théière est lié à un conte populaire japonais. Dans ce conte, un temple reçu comme présent de la part d'infidèles une théière. Mais très vite, les gens du temple découvrirent, en voulant la mettre sur le feu pour faire bouillir de l'eau, qu'il s'agissait d'un tanuki. Ils revendirent à un marchand ambulant la théière qui, bien qu'il ne croyait pas à cette histoire, l'acheta dans le but d'en tirer un bénéfice plus grand grâce à ce conte. Toutefois, dans la nuit, à la grande stupeur du marchand, la théière se transforma en tanuki et l'animal s'enfuit. Mais, se trouvant dans une grande ville inconnue, le tanuki prit peur et se retransforma en théière. Des gens la trouvant dans la rue la mirent une fois de plus sur le feu et le tanuki fuit à nouveau, allant chercher protection auprès du marchand. Ils firent un marché. Le tanuki accepta d'offrir la fortune au marchand contre sa protection. Le marchand, bien entendu, accepta. Et le tanuki donna dans la ville des représentations durant lesquelles il se transforma. L'animal magique attira les foules qui se pressaient et payaient cher pour voir le spectacle. Une fois devenu riche, le marchand proposa au tanuki de le ramener au temple. Là-bas, les moines l'accueillirent avec plaisir et lui firent construire un hôtel contre sa protection pour le temple. Le tanuki accepta, prit place dans la niche prévue pour lui. Il prit la forme d'une théière et plus jamais ne se retransforma en tanuki. Il tint toutefois parole et veilla à jamais sur le temple. Ce 5 choses à savoir sur Gaara se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire comme d'habitude. Likez, partagez la vidéo, ça me fait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss !